A l'entrée de cet hôtel, des mesures de prévention sont mises en place pour accueillir les touristes locaux. Des mesures prises pour sauver la saison touristique. La fermeture des frontières avec de nombreux pays est toujours maintenue. Conséquence, le secteur peine à remonter la pente. Les professionnels misent donc sur les nationaux pour atténuer leurs pertes liées à la pandémie. Dans la zone à laquelle nous appartenons, nous sommes mobilisés pour protéger la santé de nos clients que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Les clients vont nous aider à redresser la pente. Le secteur contribue à hauteur de 7% du PIB et emploie plus de 500 000 personnes. Nous espérons que le touriste marocain voyage cette année au Maroc. Les touristes ont diminué de 70%, ce qui a provoqué la fermeture de près de 90% des unités hôtelières. Pour sauver le reste de la saison touristique, les efforts des acteurs sont orientés vers le tourisme de proximité. Des offres préférentielles sont proposées aux familles marocaines. Les chambres sont nettoyées et désinfectées au quotidien. Les draps sont changés de façon systématique. Ils sont lavés à haute température selon les normes internationales. Pour ce qui est des restaurants, nous avons diminué le nombre de tables, toujours en respectant la distanciation. Nous proposons également le room service pour nos clients à toute heure. A travers le monde, le secteur du tourisme subit de plein fouet les retombées de cette crise. Les estimations indiquent même d'importantes pertes en raison de la fermeture des frontières. Promouvoir la destination Maroc et encourager les Marocains à consommer local. Deux stratégies sur lesquelles se base le Maroc pour sortir de cette crise.